Bienvenue dans l'amour vu du pré, ce soir sous le soleil au doigt, les deux compères de notre feuilleton romanesque vont nous montrer de quel bois il se chauffe. Voici Francis et Raymond. Ça va prendre les premiers coups. Une fois que le cajou a pris, c'est bon. Tu es fort. On va avoir une belle vraise. Ça va donner. Qu'est-ce que tu vas nous faire manger ? Aubergine du jardin grillé. Ah oui, extra. Et saucisse. Saucisse de porc grillé. Extraordinaire. Aubergine et saucisse, de quoi échauffer les esprits autant que les braises. Chez une femme, qu'est-ce qui te fait craquer à toi ? Déjà les yeux. Comment ? Coquin ? Oui, mais c'est tout expressif. Ils veulent dire des choses. Après, si elle est un peu drôle, sans être vulgaire, c'est bien aussi. C'est mieux de rigoler, oui. Surtout la simplicité et la sincérité. Allez, on est des gourmets. Et puis des gourmands aussi. Je crois Raymond que même si on ne sait pas cuisiner, on est bon quand même. On est bon à marier. À bon entendeur, mesdames. La saucisse, il faut une braise douce. C'est bon al dente, ça. Sinon, ça perd son goût aussi. La saucisse, tu vois, est un singe de mots. Si la braise est vive, elle éclate. Ce soir, nous passerons aussi la soirée dans le Maine-et-Loire, chez Charles et Marilia. Assisté de Joris, son compère arboriculteur de la même saison. Notre éleveur de vaches allaitantes construit un garage pour la voiture de sa belle. Bah ouais, et puis après, j'ai un atelier aussi à faire pour Marilia. Ouais, ça s'occupe, lui. Tu verras quand t'auras une femme pour que tu fasses plein de travaux. C'est ça. Et pour satisfaire sa belle ébéniste menuisière, Charles a sorti l'artillerie lourde, escabeau, visseuse et sa poutre. On parle de bouche à bouche et il en est une qui pointe le bout de son nez. Salut, tu veux nous donner un petit coup de main ? Bah ouais. Faut au moins deux hommes pour y arriver. Ah ouais. Bah ouais, moi j'y arrive toute seule, mais lui... Du coup, ça fait combien que t'as aménagé alors ? Ça fait à peu près trois mois que je suis là. T'imagines, trois mois que je supporte. Ou quatre supports, c'est au choix. On sait pas qui supporte qui, du coup. Oh chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Laissons Charles essuyer les plâtres et partons vers les collines du Gers pour retrouver Pierre et Fred, accompagnés de leur fils Gabriel. Ici, la passion et la connaissance de l'art maniaque se transmettent de père en fils depuis huit générations. Alors déjà, le process de l'art maniaque, tu sais, au départ, c'est du vin blanc qui est en fermentation. Et si tu mets une oreille dessus, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait comme des petits picotements. Voilà. Donc ça, c'est le processus du jus de raisin qui est en train de devenir du vin. Même là, tu vois, je te fais pas déguster parce qu'on commence à avoir de l'alcool. Alors, ici, on a l'alcool de l'année. Celui-là a 20 ans de barrique. Celui-là a 30 ans de barrique. Et celui-là, c'est ton arrière-grand-père qui l'a distillé. Plus il est foncé, plus il est vieux. Plus il a passé de temps en fût de chêne. OK ? On va déguster. Mais bien sûr, c'est des dégustations sur le nez olfactive. On est bien d'accord, hein ? On va attendre encore quelques années pour le reste. Voilà. Mais toujours avec modération. Avec modération. Bien sûr. Nous voilà rassurés. En comparant un armagnac distillé par son père cette année avec un autre distillé par son grand-père 20 ans plus tôt, Gabriel aura-t-il le nez ? Quel type de fruit tu trouverais, là ? L'abricot. D'accord. Et vas-y sur l'autre. Là, ça, c'est plus doux. Ça a pas trop d'odeur, mais... Voilà, ça a moins de caractère. Donc t'as déjà décelé qu'il y avait beaucoup plus de matière et de longueur sur 20 ans. Donc c'est déjà bien. C'est un bon début. Si l'armagnac coule déjà dans les veines de Gabriel, Fred, de son côté, est toujours ivre d'amour. L'eau de vie qu'on met dans un tonneau, c'est un petit peu toi et moi, quelque part, qui se bonifie avec le temps, n'est-ce pas ? Il y a le fils qui regarde le manqueur. Il en est deux autres qui se noient dans un océan d'amour depuis leur rencontre il y a 5 ans. Ce sont Pierre-Emmanuel et Jessica. Et ça peut faire à l'occasion quelques jaloux. On se calme, les petits, là ? Tu vas voir, ça va t'attraper. Et oui, mesdames, Jean-Claude, notre très volubile céréalier, attend encore qu'une bonne fée se penche sur ses amours. Bon, alors, il paraît que tu m'as caché des choses. T'as des dons cachés. Effectivement. Alors, on appelle ça des guérisseurs, d'autres, des charlatans. C'est ça. T'es assez ouvert, finalement, à ce genre de choses ? Alors, je suis ouvert. Mais il faut que je vois, par exemple, les fantômes. Tant que je ne les aurais pas vus, je n'y crois pas. Le jour, si j'en vois, hein. OK, j'y crois. Ils ont peut-être peur de toi, tout simplement. Et c'est vrai que tu es un extraterrestre, toi-même, regarde. Tu venais le vert. C'est ça qui leur fait peur, mais je ne suis pas toujours au vert. Et puis, au fil des années, je vais être de moins en moins vert. Et alors, t'es capable de voir si, enfin, je trouve la personne que j'attends ? J'y crois. Forcément, à partir du moment où tu seras prêt, la personne se présentera à toi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas, mais là, je sens quelque chose qui arrive. Il y a comme un signe, comme un truc incroyable, comme... Voilà. Les signes de la vie, oui. Le ciel aurait-il un message à faire passer ? On se prend la flotte, là. Bon, en tout cas, là, je sens quelque chose, c'est que l'émission va bientôt commencer. Oh là là, on y croit ! Allez, hop ! Bon, l'apéro, c'était bien sympa, mais il est temps d'y aller, hein ? Et Joris, on va là, mais j'aimerais dans le pré. Ah ! Mon cœur d'amour ! Allez, t'es prêt ? Vas-y ! Allumez la mèche ! Ah, j'adore cette musique. Moi, c'était pas celle-là ? C'était que j'ai passé. Ouais, mais toi, t'es passé, la télé a été encore en noir et blanc. Oui, oui. Il était grand temps, quand même, qu'on arrive, hein ? On revient. Parce que ça démarre, il ne fallait pas louper les pistons. Oui, va, détachez-vous, on va aller voir. On arrive juste à temps, là. À vos canapés, vous regardez l'amour vu du pré. Nous débutons notre tour des champs dans les pays de la Loire. Qu'est-ce que c'est beau, regarde ces paysages, quand même, hein ? Alors, on va où ? La Sarthe se réveille au rythme de la douce voix de la star locale. Gilou ! Gilou ! Gilou Viagra. Ma belle l'an d'ose. Ma belle l'an d'ose. Toi, toi, ma belle l'an d'ose. Je pense qu'elle ne va pas danser longtemps. Je crois. Tu vois Isabelle qui était... Au début, oui. Au début, là, claque. Ouh là, il y a un renversement de situation. Mais Gilou, là, ça y est, il est attrapé par Marie. C'est le sport, ça, que tu regardes ? Oui. Ah. Je suis un passionné de sport, beaucoup de sport. Quand j'étais jeune, j'ai pratiqué le rugby. Mais maintenant, je ne regarde qu'à la télé. En vrai, c'est le sport de chambre. C'est tout. Arrête, j'aurai ici, il va être jaloux. Oui, je vais te choquer. Bon, ben, Isabelle. Aïe. Il faut que je te parle. Ah. On va s'installer. On va s'installer dans le foin. Ouf. Elle, elle va tomber de haut. Hum, hum. À l'ouverture du courrier, j'avais eu un coup de cœur pour toi. Mais bon, j'ai fait mon choix, puis mon cœur a basculé vers Marie. Aïe. Je m'excuse. Il fallait que je prenne une décision. C'est vrai que ça a été très compliqué. Mais tu ne t'excuses pas, pourquoi ? C'est comme ça. Tu ne m'en veux pas ? Non. Merci, c'est gentil. Elle est classe de dire ça. Je pense qu'elle reste forte et puis assez digne pour montrer que, voilà, c'est pas une femme qui pleure facilement. Oui, pour moi, elle rachit bien. Toi, ça... Je voudrais qu'elle s'en fout. Isabelle, plus sensible qu'il n'y paraît, accuse la nouvelle. C'est comme ça. Gilou a fait son choix. Mais si on n'est pas fait l'un pour l'autre, c'est comme ça. Caché, ça. C'est tout. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est fière, mais elle est touchée. C'est dur, un peu. Elle a l'air aux yeux, hein ? Ça fait trop longtemps que je suis seule et j'ai consacré ma vie à travailler. Et maintenant, je voudrais me poser, rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Clame de fin. Allez, s'acheter l'arbre, ça va aller. Mais oui, on va t'écrire, t'en fais pas. Ah oui, le fait qu'elle fasse la fête, qu'elle soit indépendante comme ça, ça peut intéresser du monde, je pense. Toi, ça t'intéresse ? Non, quand même pas. On a une petite différence à ce qu'il y a. Mais toi, le passage à la télé, ça t'a permis d'être abordé par les femmes et tout ça, parce qu'on te drague et tout. Ah oui, c'est sûr. Et alors ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais je suis plus avec. C'était quatre mois avec. Tu viens montrer le serpent ? Oui, ça l'a vu, le serpent. C'est le test. Je montre le serpent. Ah, d'accord. Lequel, le serpent ? Le serpent, le bois. Le bois, il ne faut pas que tu charles. Celui-là qui est dans l'aquarium. Celui-là, non, 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 quand même pas. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Alors, on va où ? Vu la tête des vaches, je dirais le Morbihan, non ? Depuis hier, une nouvelle secoue les prairies normandes. La Manche. Et Valentin. Valentin qui n'est plus célibataire. Alors là, maintenant, ça va être intéressant de savoir ce qui se passe. Pour ne pas perdre une miette de sa romance naissante avec Flavie, il a pris le temps de passer à la boulangerie. Ça, tu me le faisais régulièrement au début, aller à la boulangerie. Au début. Au début. Maintenant, tu le fais beaucoup moins souvent. Ça, c'est du poncho, alors. Ça, c'est une chocolatine. Le lait est chaud bouillant comme Valentin. Et il a aux petits oignons. Moi, j'aime bien Valentin. Il est choupinou. Il me fait penser à toi un peu aujourd'hui. En plus jeune. Je suis un peu moins jeune. Il a plus de cheveux. Première matinée en amoureux. C'est le top du top. Tu l'aurais cru quand même ? Après, ben voilà. Alors, pour les croissants à 8 heures. Tous les jours. Ouf. Il faut que je fasse mon boulot. Il faut que je fasse mon boulot. Voilà. Pas tous les jours. Les croissants, c'est au début. Après, c'est valier chaque chez. D'accord. Au début, on fait l'amour. Après, tu pourras attendre. C'est ça ? C'est pareil ? Voilà notre heureux éleveur, fin prêt à prendre la route avec sa valentine. Ah, où il l'amène. Bon, t'es content de la suite, là ? Ah, c'est l'Amérique. Je croyais qu'il y avait la main sur la cuisse. J'ai cru qu'il y avait... Non, il y avait la main sur le vieux. Oui, mais... Il n'y a que 5 cm. Oui, mais c'est le plus long. Voilà. C'est le plus long. J'aime, j'aime tes yeux. J'aime ton audite. Tout ce geste en sa sensualité. Tu vas peut-être me voir au maillot de main. Je vais faire monter la température. Allez, je fais du rendez-vous, là. Il n'a jamais eu le copier, oui, je crois. Et Flavie a l'air d'être un petit peu plus à l'aise. Oui, je pense qu'elle va le mettre en confiance. Pour le moment, pas de bikini en vue, mais un premier rendez-vous galant au restaurant. Allez. On était avec les enfants, le premier repas, ensemble. Un beau restaurant, je lui ai arrivé en croque. Croque et chaussettes qui remontent. Du glamour, je crois. Le soleil en face des yeux. Moi, ça, je vais t'ébouvoir encore plus. Elle est sexy avec ses bottes hautes et tout. Ouh, t'avais pas sorti des cuissards de toi, mon gars. Par contre, je traîne, moi, dimanche matin. Je vais pas faire la grasse matin. Ah, je sais pas si on dormira pas. Ouh. Elles sont mignées, on est les petites, maintenant. Elles y vont un peu plus fort que vous, à votre génération. Oui, mais nous, on y pensait, mais on le disait pas. Valentin serait-il enfin prêt à plonger dans le grand bain avec Flavie ? Dans la séduction, ouais, je sais pas trop spécialement comment faut faire. C'est pas facile de faire un bisou, quoi. La pression, la pression. Ben là, c'est romantique pour un premier bisou sur la plage. Est-ce que j'y demande ou est-ce que je laisse partir devant ? J'y râle sur le bras et je craque, là, en balle direct. Tu fais comme ça ? Oh, il fait le canard, attends, y'allez-le avec son petit air coquin, là. Mais fais-le ! Elle atteint que ça. Oh ! Oh ! C'est un jeune couple qui naît sous nos yeux. Ça me rappelle des choses, ouais. Ça me fait pleurer les yeux. Norféen ? Il leur demande. Mais attention, maintenant qu'il y a goûté. Pour moi, le meilleur baiser, c'est le tout premier. Ouais, le premier baiser, après, on peut plus s'arrêter, hein. Notre premier baiser, je l'ai trouvé très romantique, très sensuel. C'était un bisou... Ah là là, c'était parfait. Chouette. Tu te rappelles, toi, de ton premier baiser ? Ah oui, je me rappelle, c'était sous des arbres. Sous des grands arbres. Il y a presque 50 ans. Je me fais le rayé, moi, tiens. Bési ! C'est qui ? En tout cas, le paysage est magnifique, hein. De l'eau. Alors, on va où ? On va. En Charente maritime. Eh bien, on va au seul, hein. Chez... Oh, on va chez Brice. Le saunier. Ah. Alors, il en est où, notre petit Brice ? Ce matin, rien ne paraît pouvoir perturber ce silence apaisant. Ah. À part peut-être Marion et son saunier qui font crac-crac. Ah. Oh, putain. Crac-crac. Oh, putain, crac-crac avec la biscotte. Ça va être ça. On s'est emballé trop vite. Ça m'étonnait. Et Raymond, oui, oh, oh, attention. Ça m'étonnait. On n'est pas au cinéma X ici. C'est drôle, ça. Les sentiments de Marion se cristallisent peu à peu pour son paludier, dont elle rêve de récolter les faveurs lors de ce temps à deux. Il est en bottes, tu vois ? Il a drague en bottes. Donc là, je vais t'amener la matière qui est là, là. Et après, tu vas prendre cette matière à la boguette. Ouais. Et tu vas l'étaler sur le pot. De nouveau, il va ramasser la vase, hein ? Oui. Au boulot. Il va regarder comment on manie la pelle, elle. La pelle d'essence. Ouais. Moi, je suis pas contente de me poser un peu. Ah. On va aller près de la cabane ? Non, c'était agréable de passer ce moment avec toi. Moi, ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois, ce que je ressens. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Non, moi, je suis contente. Elle me sent bien avec toi. C'est joli, hein ? Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et tu serais prête à te dire, bon, ben, je quitte Barcelone et je me rapproche d'ici ? Ouais, mais quand tu es à Barcelone, tu lâches ton appartement, tu poses tes castagnettes sur le buffet et tu t'envoies. Ouais, bien sûr. Ah, ah. Mais il faut que la raison initiale du changement valde la peine. Oui. Bien, la tête sur les épaules, c'est bien. Merci, merci. Je suis content d'entendre ça. Ça va m'aider. On dirait qu'il avait vachement envie de l'embrasser, mais il n'ose pas. Oui, c'est pas parce que tu as décidé qu'il va y sortir de dessus. Ah non ? On n'est pas tous comme toi. Ben, Gino, il l'aurait fait. Oui, oui, ou toi. Marion me plaît, je pense que je lui plais. Oh, ben déjà, il se touche genou et genou, là. Oh là là, la petite jambe qui se rapproche du genou. Ah, c'est un signe, ça peut démarrer. Un petit coup de genou, c'est un signe. Comme il a dit tout à l'heure, un amour, tout est bon. Il y a Balou qui le disait dans le livre de la jungle. Là, il faut peu pour être un petit coup de genou et allez. C'était très agréable et j'ai beaucoup plus d'émotion quand je la regarde, quand je suis à ses côtés et qu'avec Mélanie. Il va y avoir un bisou. Franchement, s'il veut essayer de l'approcher, l'embrasser, il y a un peu plus sexy que le blanc anti-coup de soleil. Mais bon, je pense que ça ne va pas la déranger. Oui, mais ça va se voir en rentrant. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mais après, ça ou avoir une dent en moins, franchement... Oui, putain. Attends, je vais me l'étendre, j'ai mal à la main. Alors là, on est chez qui ? C'est Bruno, non ? Qui ? Bruno, non ? Poursuivons notre promenade bucolique dans le Morbihan. Ah bah oui, il fait un peu là. Oui, oui. Mickaël. Mickaël, Mickaël, je me trompe pas. Ah, le gentleman. Mickaël, le gentleman. Oui. Il est classe, Mickaël. Il n'a pas le même... Il a le même standing. Ah bah... Je suis classe au standing. Le plus dandy de nos agriculteurs aime le style et ça tombe bien. Comment il s'appelle, elle, Marine ? Nadia en a. Nadia, tout va bien. Je t'ai vu dans trois tenues de soirée. J'ai aimé des trois tenues de soirée. C'est hier soir. Wow ! What a good. Ils sont tous les deux grands. Merci. Ça t'allait super bien. Ça, c'est vrai. Mais il sait faire, hein ? En soi, là, c'était très très bon. Merci. Ah, il est comme toi. Il fait attention au style vestimentaire. Je suis très attentif à ton look, ma frette. Tu le sais. C'est magnifique. T'es toujours très élégante. Élégante. Alléchante et élégante, c'est ça. Allégrin, c'est le nouveau mot. Et voilà que le jour cède sa place à la nuit. Ah, qu'est-ce qui va se passer sur ce bord ? Je pense que tu me regardes comme ça. T'as vu ? Hein ? Il va venir dans mes yeux. Un petit peu. J'ai envie de te dévorer. Voilà, là, t'as le fil d'Ariane entre les deux aussi. On a des instants, là, maintenant, où on se regarde dans les yeux et on se parle juste en se regardant, en fait. La complicité. Ils ont un air coquin. Oui. Faut s'y parler, pas que regarder. Puis toucher. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti des instants vrais, d'amour vrai entre les gens. Oh, c'est beau. Lichette. Idyllique. Comme le dit le dicton, il y a des regards qui vous font perdre le fil, l'aiguille, le dé, le bouton. Qu'est-ce que j'ai qu'il mange, là ? C'est là, là. Bon, mais les coquilles, elles sont délicieuses. Et toi, tu regardes l'assiette ? Je mangeais bien l'assiette aussi. Enfin, c'est comme ça, moi, j'avais pas forcément faim. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai, t'avais pas fini ton assiette. J'avais mangé que la moitié. J'avais pas fini ton assiette, d'abord. Au théo, j'ai dû finir ton assiette. Vous êtes partagé vos assiettes, vous avez toujours eu autant faim. Merci encore pour la soirée. Se glisseront-ils cette nuit dans les mêmes draps pour mettre à nu leur sentiment ? Ah ! Chambre séparée ou pas ? Ça va se faire ou pas ? Bien malin, qui peut le dire ? Question discrète, réponse muette. Si Mickaël n'a pas voulu répondre, c'est qu'en fait, il est coupable. J'avoue que j'ai du mal à réaliser parfois, mais je trouve ça tellement génial, cette aventure. Si ça s'était passé, elle ne dirait pas « j'ai du mal à réaliser ». Ça a été tellement... Ou alors, c'est un dieu. Voilà, c'est pour ça. Tu aurais moins de tirer sur la peigne ? Mais alors, je... La prochaine étape, on va déjà commencer par le début, c'est échanger nos 06, peut-être. Oui, c'est vrai, je n'ai même pas ton numéro de téléphone. C'est exactement ce qu'on a vécu. C'est qu'à la fin de la semaine à la fin, on a dit « au fait, c'est quoi ton nom de famille et c'est quoi ton numéro ? » Bah oui, parce que sans 06, ils ne pourraient pas s'envoyer de texto ni de sexto. Donc, ça serait bien l'emmerdant. Non, mais sexto, tu peux rêver, je ne t'en verrai jamais. C'est un bonheur de le tenir là, par la main et par le bras. C'est celui que j'attendais. Ah, t'es mignon. Que je cherchais, toutes ces années. Voilà, j'espère le tenir très longtemps. Oui, c'est bien. Merci. Ils vont très, très bien ensemble. Mais ils vont nous tuer, cette saison 19. Ils vont battre des records. De couple, ça, c'est sûr. Incroyable. Ça donne envie. Écrivez à Joris, il attend toujours son âme sœur. Je compte sur vous. Mais après, il faut ouvrir les lettres. Mettez-lui une petite culotte en même temps, ça lui donnera peut-être plus envie. Les palpitants s'agitent également du côté de la Normandie. C'est Normandie, c'est Valentin. Chez Valentin, oui. Synchro. Désormais, notre agriculteur, fier comme Artaban, compte crier la bonne nouvelle sur tous les toits. Bonjour, mamie. Allez, mamie. Allez, il faut voir la grand-mère. Je viens de dire que du coup, j'ai gardé Flavie. Attends, gardez Flavie. Oh, mais je suis contente. Oh, elle est mignonne, la mamie. Elle a joué, mamie. Depuis le temps. Je pense que c'est nuit, ma grand-mère va bien dormir parce que ce soir-là, elle est heureuse comme un poisson dans l'eau. Mamie, non, n'est pas dans l'eau, parce que elle n'a pas remonté. Ça me fait chaud au cœur quand même. C'est une manière de confirmer que moi, je me sens bien et qu'on va aller plus loin. La présentation s'est faite assez rapidement. Tout le monde avait vu ma voiture. C'est-à-dire, tous ses copains, le lendemain, ils sont tous venus un par un pour voir qui était là. Direction la ferme de Valentin pour leur premier dîner en amoureux. Ce soir, on sort les bulles. Ce soir, allez, il y a champagne, un feu d'artifice. Ce soir, c'est soirée pizza. Hop, punaise. C'est soirée assiette cassée, coca. J'ai une de ces classes. Voilà. Elle est de famille agriculteur, c'est-à-dire que c'est normal qu'elle apporte des claquettes. Tu vois, ils sont sur l'allemand et la longueur d'onde. Flavie, elle est rigolote, elle est souriante, elle parle. Elle est vivante. J'avais besoin de cette chaleur-là. Je rêvais que ça se passe comme ça. Ils sont mignons. Ça faisait 7-8 ans que j'avais posséder une fille dans mes bras. C'est émouvant. Le cœur bat à 100 000. Moi, ça m'est arrivé de traverser du désert, mais pas de 8 ans. 8 jours, 8 semaines, mais pas 8 ans. Tu serres ton oreiller dans ton lit, c'est la seule chose que tu as le droit. Pouvrier. Je respire le bonheur. Ça fait beaucoup de bien de voir que ça peut réexister. C'est dommage d'avoir passé autant d'années à côté de ça. Et non, justement. C'est parce qu'il a passé beaucoup d'années sans ça qu'aujourd'hui, il a trouvé la bonne. Quand tu as passé des années tout seul, je peux te dire le jour où tu l'as trouvé, mais elle le sent. Je pense que toi, tu l'as senti. Moi, j'ai senti que j'étais tout pour toi. Et ça m'a mis en confiance totale. Pour le gamin, c'est terrible parce qu'il est émouvant. Oh là là, ouais. Je suis très émerveillé de me dire que j'ai la chance de coucher. De dormir à côté d'une fille ce soir. L'abstice révélateur. Mais au moins, le menu est affiché. Bon, bah, on va se coucher. Il faut faire la force. Bah oui, quand même. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez hop. Rilou. Là, je peux te dire qu'il ne va pas dormir. Non. Non, non, non. Non, non. Mais on a des gars dans nos campagnes, mais les filles, mais venez, quoi. Parce que c'est des trésors. Et celui-là, s'il n'avait pas eu ça, ben, voilà. Il serait au bout de la table, le bon pote, le gentil. Et ce que je trouve formidable, c'est de les mettre en valeur. Tant pis. Faut que je rentre mon vide. Oui, comme il est mon vide. Le col vert. Allez, on va où ? Cap à l'ouest, en Charente-Maritime. Brice. Trente-neuf. Il a ton âge. Non, il est plus jeune, moi. Je suis très intif. T'es jeune. Ou t'es vieux. Faut qu'il passe à l'action, Brice. Et encore les deux. Allez, vas-y, Brice. Faut y aller. C'est comme au tennis. À un moment, il faut finir le point. C'est un spot à Cougar, ici. C'est vrai, le casino, la boîte du casino, c'est le spot à Cougar. Il doit plaire au vieil, lui. Je sais pas pourquoi. Tu veux pas essayer une Cougar ? Non, ça va, non. Tu pourrais apprendre beaucoup de choses ? Ouais, mais non, ça va. De toute façon, une Cougar à mon âge, tu vois que ça va m'emmener. Elle va avoir 80 ans. Est-ce que j'ai déjà réussi à ne serait-ce qu'embrasser une fille en boîte de nuit ? Je suis même pas sûr. Ah, il a jamais embrassé une fille, hein ? En boîte de nuit. Et où c'est qu'il les embrasse, là ? C'est pas ça. Il n'y a pas de boîte de nuit par chez toi ? Il y en a, il y en a, mais je suis pas fan des boîtes de nuit. Pourtant, tu veux habiller en pompier avant de sauter de chez. Moi, j'ai pas le droit de dire la vie en pompier. Petite pensée à Julia Doré, grand femme de l'émission L'Amour est dans le frère. Ça donne envie d'aller se baigner. Allez, filles, mettez-vous en maillot et allez, plouf ! Au moment où je dois annoncer à Mélanie que mon choix est fait, j'ai très peur. C'est des choses qu'on fait hyper rarement. Faut rien dire. C'est jamais le bon moment, de toute façon, en tous les cas. Là, là, Brice, par le taureau, par les cornes, ou par autre part, si tu veux, mais à un moment donné, il faut y aller, quand tu vois ceux qui t'attendent. Et j'ai vu que j'ai un petit peu plus d'attirance pour Marion. Bon, ouais, ça fait. C'est vrai qu'avec Marion, là, ça file bien. Oui, enfin, faut pas non plus. Rajoutes-en pas, rajoutes-en pas. Je suis hyper content de l'avoir rencontré. Il a été parfait jusque-là, il y a la phrase d'autre haut. Mais ça me fait penser à... Ah, monsieur Pierre. J'espère que ça va se concrétiser, s'inscrire dans quelque chose pour vous deux. Elle est très jolie, elle va retrouver quelqu'un. Allez, pars chez toi, écrivez-lui une lettre. Tu veux qu'on l'écrive pour toi, la lettre ? Je suis d'accord. On arrive, j'abandonné. On y va ? Coquillage et crustacé. J'ai jamais compris comment les mecs, ils peuvent avoir envie d'aller se foutre dans de l'eau glacée, comme ça. Pourtant, quand j'étais ado, j'étais fan des surfeurs. Tu vois tout à fait ton profil, mon amour ? Moi, je fais la baleine. Quel chalot échoué. Redresse-toi. Fais vos traits. Quittons la côte atlantique pour rejoindre les pays de la Loire. Ce soir, notre Gilou sort le grand jeu pour celle qui en vaut vraiment la chandelle. Gilou ! Il allume la messe. Des bougies et tout. Regarde ce que je t'ai préparé. Il est mignon, c'est vrai que des petites attentions comme ça, ça fait toujours plaisir. J'ai compris le message. C'est pour nous. Un petit dîner aux chandelles. Moi, j'ai pas eu droit aux bougies sur la table, un petit dîner romantique. On a du coin. J'ai même pas eu droit au tapis devant la cheminée non plus. C'est une proposition là. Je vais y aller, je vais vous laisser. Je te surprends quand même. Oui, à ça, on me surprendra. Je te surprends plus, moi. Plus, du tout. Déjà au début, pas énormément, mais alors là, plus du tout. Wow ! Du coup, il a fait à manger. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Pizza. Coquille Saint-Jacques. Merci. Il va nous épater, ce Gilou. Gilou, on est voisins, alors on va peut-être venir chez toi. Tu cuisines, toi ? Non, je sais pas cuisiner, mais je sais ce qu'il y a pour moi. Moi aussi. C'est bon ? Oui. Alors, je vais pas mentir, j'ai fait appel à un traiteur pour réaliser ça quand même. Ah, mince ! On viendra quand même, pour le café. Il s'est fait livrer, il l'a fait réchauffer. C'est tout bruit là déjà, c'est rapide. C'est comme moi quand je cuisine un couscous. Ah, toujours. C'est bien, c'est bien. La petite main. Toi, t'es pareil, mon cœur. Moi, je supporte pas ne pas avoir un élément de mon corps collé au tien. Il faut que je te touche. Qu'est-ce que vous faites, toi, ça ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je vais pleurer d'une entrevie qui commence, d'une page qui va s'écrire, d'une entrevie. Ils sont mignons, hein ? Pour finir, ça ne veut pas être très bon. Elle a plus faim. Il a metté trop en quantité. Je vais te montrer. Ah, hein. Je vais te montrer le loup. Ah, ouais. Elle est attirante quand même. Oui, alors là, il n'y a pas de doute. À mon avis, ce soir, c'est... Là, c'est sûr qu'il faut qu'il prenne une pilule. Et maintenant, dégagé. Dégagé, dégagé. Ouh là, dégagé. Dégagé, les caméras. Foutez-nous la paix, hein. Je dirais une fille de 20 ans. Dégagé que ça me presse. Eh bien, dis donc, ça va donner. Circuler. Il n'y a plus rien à voir. Et couper le son. Alors là, dis donc, je vais te découvrir, ma belle. Les murs ont des oreilles, hein. Et je suis prêt. C'est vrai. Et je suis prêt. Ça veut dire que j'ai pris la pilule. Elle joue au faubeur de temps, vite. Non, mais la pilule bleue, t'as un temps. T'as qu'un temps que ça marche. Après, ça marche plus. Tu m'as l'air d'être t'y connaître pas mal en pilule bleue, mon chéri. Ben non, mais... Fais un ami à toi qui te raconte des femmes. Ben voilà. Quand même. Alors, on va voir la suite. Et moi, ça s'est très bien passé. Ça va. Ça lui a fait du bien, en tout cas. C'est content, non ? Mille de Chine, nuit et caline, nuit d'amour. Mille de Chine, nuit et caline. Nuit d'amour. Elle est encore toute émosquillée, Marie. Toutes retrouvées, quoi. J'ai eu l'eau à frapper. L'amour, ça creuse, hein. Ben l'amour, très intense. Enfin, c'est la première fois comme ça. Oh là là là, ça a été chaud. Il va falloir prendre des forces, hein. C'est pas lui qui disait matin, midi et soir, alors là ? Alors prépare-toi, ma grande, parce qu'après le petit-déj... T'avais faim aussi le lendemain ? Je suis toujours faim, non ? C'est toujours faim, non ? C'est bon manger. C'est pas mal débrouillé pour des petits jeunes, quand même. Pour des petits jeunes. Ah, elle est bonne, là. Déjà, le premier matin, je me rappelle même pas. On est plus chouette. C'est grave, on se souvient pas. Non, on se souvient pas. C'est dommage qu'ils filment pas tout, finalement. L'amour est dans le pré, comme ça, au bon, on aurait les dates. Exactement, on aurait tout. Prenons la direction de l'Indre-et-Loire. Voir si la nuit a porté conseil à Pierre, mais surtout à Manuela. Ah, Manuela ! Ah, Manuela ! L'Indre-et-Loire. Ma petite tourangelle. Notre éleveuse de poules qui a tant de mal à sortir son cœur de sa coquille. Il faut qu'elle se laisse le temps. La gentillesse et la patience de Pierre ont-elles fait effet ? J'espère qu'elle se libère un peu. Je suis incapable aujourd'hui, tu vois, au bout de cinq jours, même si on a passé des moments super. Le petit déclic qui fait que tu passes de l'un à l'autre, bah, c'est... Tu l'as pas eu ? Je l'ai pas eu. Ah, mais tu l'auras pas. C'est fini. Non. Tu crois, toi, aux gens qui disent l'amour viendra après ? Non, mais là c'est fini. Et là c'est cuit. Tu comprendras aussi que je suis pas venu... Bah, pour avoir un copain et une copine. ...avoir une super copine qui se prénomme Manuela. Il est super chou, hein. Pierre, il est très carré, c'est vrai que... Non, très doux. Doux. Ouais, très doux, tout, il lui dit bien, mais c'est quand même carré parce que comme ça, tout est ludique. Oui, il dit les choses clairement. Voilà, il dit les choses clairement. Je pense que dans l'empathie, il l'est. Mais lui, aujourd'hui, il est pas là pour attendre qu'elle, elle s'ouvre ou pas un jour. Elle vient d'où déjà cette barrière ? Bah, elle a vécu des trucs durs avec des anciens compagnons qui étaient beaucoup plus âgés qu'elle. C'est pour ça qu'elle avait dit dans son portrait qu'elle voulait plus de vieux. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais faut y écrire. Mais sinon, elle n'en veut plus des vieux. Aujourd'hui, ce que je cherche dans ma vie, c'est une personne avec qui partager des ennuis petits bouts de chemin qui me reste à faire. Et j'aurais bien voulu prendre ta main pour le faire, quoi. C'est joli, non ? Il n'y a jamais personne qui a parlé comme ça à une femme. Et en plus, c'est sincère. J'étais prêt à prendre ta main pour le faire. J'adore. Je te prends dans mes bras, quand même. Ouais. C'est très belle rencontre. C'est triste, ça. Viens, je t'accompagne. Je suis triste parce que, encore une fois, j'aurais aimé aller plus loin avec Manuela. J'adore ce bonhomme. Moi, j'hallucine, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est le même que chez Karel, alors. Mais c'est des bonbons, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ils vont avoir du courrier, ces gars-là. Ah oui. Mais ce qui est bien, c'est que ça montre aussi à des gens qui sont seuls chez eux qu'il existe encore des mecs bien, en fait. Et ça, c'est positif. Ça, c'est bien. Le bilan que je fais aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'au fond, ça me touche que Pierre soit parti. Que c'est tellement facile d'avoir le nez dans le guidon, pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir et pour ne pas se poser les bonnes questions. Non, ça m'a... Pourquoi ça, de te tirer les larmes comme ça ? Parce que, quelquefois, on se met des barrières qui n'ont pas le droit d'exister et on passe à côté de quelque chose de fort. Et c'est peut-être ce qui arrive. Arrête, tu vas me faire pleurer. Bah ouais. C'est pour ça que tu ne mets pas des barrières non plus, toi ? Non, 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 mais... Ouais, je ne sais pas si c'est pas ça la solution. Je me rends compte juste de ce fonctionnement, que j'arrive pas à changer et... Et que si j'ai pas, voilà, quelqu'un en face qui est comme ça, avec qui je... Putain, mais je sais pas, je sais pas laisser sa chance, ça va être gentil. Ah, tu vois, ils lui font méchant. Mais tu trouves plus de méchants que de gentils, rassure-toi, tu vas en trouver, hein ? Même si elle a un gros travail à faire sur elle-même, il faut déjà qu'elle apprenne déjà à s'aimer elle-même, déjà, pour pouvoir s'ouvrir. L'amour, l'amour, c'est baisser les armes, tout simplement. Et je pense que si elle a toujours été dans le conflit, forcément, elle a toujours son armure sur elle. Et elle s'attend toujours à ce qu'il y ait une bataille. Et des fois, il faut savoir raisonner autrement pour pouvoir changer. Mais je sais pas faire. Je pense qu'il y a du boulot. Je pense que de se voir à la télé, ça peut peut-être la débloquer. Avec du recul, oui, ça peut débloquer les choses, ouais, bien sûr. Tu veux des mouchoirs ? Tu as malheur de pétiller au niveau des yeux ? Non, ça va. Tu veux lui créer ? Tu veux y avoir à toutes les femmes, hein ? Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser. Oh putain, les calmes, ça, c'est beau. Repartons flâner sur la côte atlantique, où Brice est soudainement touché par le vertige de l'amour. Et alors ? Très frère. De quoi t'as peur ? Ah. C'est que je suis pas très très à l'aise. Oh merde ! À la nuit, t'as trois. Il y avait... Tu vois, c'était tellement à une calme, tu vois ? Et là, il fuit ou quoi ? Oui, il fuit. Écoute, écoute. À le temps, il s'en va. Mais la pomme est à croquer, poulet. Je te ferais ça, tu dirais, tu fais, je pue ou quoi ? J'ai quand même quelques soucis au niveau de la confiance en moi pour la vie de couple. Ah ouais, quand même. C'est possible que l'ancien Brice ait peur d'être blessé. Oh là là ! De toute façon, tu faudras jamais une omelette sans casser des oeufs. Vas-y, saute dans le vide. Je me dis, là, t'es quand même en train de t'attacher. T'as peur d'un peu te décevoir aussi. Embrasse-le, ça va aussi. Eh oui, comme la chanson. Puisque tu n'as plus rien à dire, embrasse-moi. Paf, elle devrait le choper, le galocher. Tu vas voir s'il va encore parlementer. Au moins, s'il a la bouche pleine, il ne va pas parler. Tu peux avoir confiance en toi, parce que ça, tu me plais. Je ne suis pas déçue. OK ? C'est beau, une femme qui rassure un homme. Ça va. Ça va, allez. Un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes. Ah, c'est magnifique. Un peu de love et de tendresse, mon cœur. Petite sieste. Euh, ouais, j'y veux. Ah, 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 là, ça m'intéresse. Ah oui, donc en fait... Je me sens pas trop sûr, tout ça, mais par contre... Mais quand même, allons-y quand même, au cas où. Il a raison, Brice. Quand il a envie, ben, il faut le dire. Ah oui ? Ben oui. Toi, t'as souvent envie, hein. Normal. Ça t'es bien dans mes bras. Non, mais oui, je suis trop bien. Je suis trop bien. Il y a des drôles de bruit quand même, hein. Et là, ils sont en train de tourner un autre film. C'est un autre film qui commence, là. Ah oui. Vous avez filmé jusqu'au bout. Et à un moment donné, vous coupez les micros, non ? Rassure-moi. Et alors là, il nous faut un gros plan sur le phare au milieu du truc. Ouais, c'est ça. C'est très phallique, il y a comme truc. Et ils sont chauds, hein. Notre producteur de sel n'a jamais semblé être aussi prêt de construire un merveilleux avenir amoureux. Ah, ça, c'est bon. Il n'est pas lourd dans la planche. Pour avoir une bonne intoxication alimentaire, je suis allergique aux huîtres. Tout va bien. Et moi, ça me fait rêver, une huître bien grasse. Ah ouais, là, j'ai déjà des nausées, moi. Il n'y a pas de dessert dans cette... Et il va y dire, le dessert, c'est moi. Ah ! Il est sous le charme, ouais. Il y aura du pop-corn, pop-corn, salé, salé. On est sur notre petit nuage. Mon cœur bat fort quand elle est avec moi. Et voilà, je n'aurais pas pu l'espérer mieux. Eh oui. Là, je me sens rougir, tu vois, quand tu dis ça. Ouais, c'est... C'est hyper fort. Oh ! Là, t'en as un gros bisou. Une bonne chanson paillarde dessus, tac, c'est impeccable. T'es tout en romantisme, mon chéri. Merci. Ouais. Allez, on éteint. Vivement la semaine prochaine. Cette histoire, je sens qu'elle va être belle. Ça va être joli. Mais en fin, on n'a pas le choix. C'est fini, c'est fini. Mais cette saison 19... C'est l'heure d'aller dormir. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Mais il va se foutre en l'air, ce chat. Il va tomber. Un petit pisse-mémé, puis au lit. Voilà, allez. Tu dors pas avec nous. Je vais pas te revenir avec toi. Je te rassure, n'ai pas peur. Tu veux bientôt pas de ballon ? Ben oui. C'est ça, le Gers, mon amour trop, de bonne cuisine.